bonjour à tous bienvenue sur tutoriel Géo et on va voir aujourd'hui comment gérer les relations entre les tables via QGIS donc ça c'est une grosse vidéo que je voulais faire même si ça n'a pas duré très longtemps comment générer le volet relationnel des données via QGIS et on va voir l'impact que ça a d'un point de vue fonctionnel sur QGIS c'est vraiment une fonctionnalité gigantesque qui est très très peu utilisée puisque beaucoup de personnes utilisent les jointures pour croiser les données entre deux tables via QGIS mais en fait il existe plein d'autres modes de croise de on va dire d'interrogation croisé des couches et là je vais vous montrer un des modes les plus puissants qui est le mode relationnel de QGIS qui permet de qui évite de faire des jointures tout en ayant les données croisées entre plusieurs tables donc ce mode fonctionne qu'à partir des données contenues en base de données d'accord ou dans des fichiers base de données tels que le FGDB DarkGIS ou le jeu au paquet jeu QGIS ou le SQLite donc là je suis en base de données et j'ai deux tables la table commune que je vais vous montrer là et la table démographie que je vais vous montrer là donc là vous voyez j'ai ma table commune qui constituait de deux champs le champ INSEE qui est une clé primaire et le nom de la commune et la table démographie qui est constituée de deux champs le champ INSEE qui est une clé primaire et le champ population et moi je vais être en mesure de croiser ces deux tables pour avoir le champ INSEE le champ commune et le champ population d'accord donc la méthode basique ce serait quoi ce serait de faire une jointure entre les deux tables et d'avoir les résultats on va voir qu'il y a un mode bien plus puissant pour croiser les deux tables donc ces deux tables il y a une clé étrangère qui les réunit qui les unit entre elles d'accord donc il y a une clé étrangère entre la table démographie et la table commune je vous conseille d'aller voir ma précédente vidéo sur les clés étrangères ça veut dire quoi ça veut dire que les deux tables sont liées entre elles que la table commune et la table de référence et que la table démographie et la table on va dire dépendante en termes de valeur c'est à dire quoi donc la clé étrangère qui est basée sur le champ INSEE donc si je vais dans la table démographie contrainte foreign key je vois qu'il y a une clé primaire sur le champ INSEE entre les deux tables et c'est la data commune qui est la table de référence ça veut dire quoi donc je ne peux pas créer de code INSEE ici dans la table démographie qui n'existe pas dans la table commune puisque la table commune est la table de référence et que le champ INSEE est le champ de jointure entre les deux tables c'est très très important inversement je peux créer des codes INSEE dans la table commune qui n'existe pas dans la table démographie pourquoi parce que c'est la table commune qui est la table de référence donc si je vais dans QGIS maintenant je vais vous montrer le mode relationnel de QGIS donc je vais dans QGIS je connecte base de données voilà donc là je suis dans ma base de données SIG qui existe que je vais montrer là je vous montre les tables non géographiques parce que je travaille avec deux tables géographiques non géographiques j'ai la table commune et la table démographie donc voilà et donc maintenant je veux croiser les valeurs des deux tables d'accord donc si je vais dans la table commune clic droit j'ai les données INSEE commune et si je vais dans la table démographie toc j'ai les données INSEE population et moi je veux une table avec les deux je veux croiser je veux créer une table avec les valeurs des deux tables c'est à dire INSEE commune et population donc en temps normal voilà j'ai deux tables non géographiques je fais une jointure et on n'en parle plus je vais vous montrer quelque chose de bien plus puissant qui permet de croiser ces deux tables sans même faire de jointure pour ça je vais dans projet propriété et je vais dans l'onglet relations et donc là je vais définir les relations comme la relation de clé étrangère existe dans ma table je vais juste faire discover relation et là il me dit ah ok j'ai trouvé une clé étrangère entre les deux tables qu'est ce que je fasse je la sélectionne et donc j'ai bien clé étrangère sur la table démographie sur le choix INSEE à partir de la table commune à partir du choix INSEE et c'est une relation d'association je fais ok automatiquement étant donné que ces données sont en base de données qu'il y a une clé étrangère il m'a trouvé la clé étrangère entre les deux tables il a bien vu que les champs communs étaient le champ INSEE je fais ok très bien et donc maintenant regardez bien je vais ouvrir la table attributaire la table commune alors attendez je fais un truc parce que là j'ai les yeux qui saignent du sang donc je vais ici où est une nice et là j'ai fait un truc que j'aurais pas dû ok se garder donc je retourne sur QGIS donc d'entre les deux tables en base de données j'ai une clé étrangère qui est matérialisée donc là j'ai ma table commune qui existe et on a référencé dans QGIS on a les rapatriés on lui a défini qu'il y a une clé étrangère entre la table commune et la table démographie et maintenant si je change de mode d'affichage et que je passe au mode forme regardez bien alors là je vais juste faire un petit truc je vais fermer toutes les tables et je vais refaire non je rouvre ma table la table attributaire de ma table commune et là regardez donc là au prime abord ok j'ai mon champ INSEE et mon champ commune mais si je passe au mode forme désormais désormais j'ai le code INSEE là j'ai le code INSEE et l'onde la commune mais j'ai un autre champ qui est venu automatiquement s'associer que vous voyez juste en dessous dans la fenêtre ici qui est les valeurs de la table population qui est la rapatriée automatiquement d'accord donc là je vais dans QGIS et là je vois que du coup j'ai les valeurs des deux tables les valeurs de la table INSEE commune et les valeurs de la table population dans la même fenêtre et donc là vous voyez qu'on n'a pas fait une jointure pour avoir les données néanmoins on a bien les deux tables qui ont été fusionnées d'accord si je vais d'un table ici démographie pour le coup des mots d'un table démographie j'ai toujours dans les coches fait du mille la taille je vois les deux champs et ici je ne vois rien d'accord contrairement à la table commune où là j'ai bien les données si je fais la même chose dans la table commune cette fois-ci je vais voir que dans la table commune je vois bien d'un tableau tributaire je ne vois rien mais quand je passe en mode forme je vois bien que les valeurs des deux tables ont été associées et donc du coup sans faire de jointure dans QGIS uniquement en te rapatriant les relations dans le modèle dans le module relations ici relations qui sont issues de notre base de données puisqu'il y a une clé étrangère QGIS arrive automatiquement à rapatrier les valeurs des deux tables des valeurs de la table démographie dans la table commune d'accord donc c'est extrêmement puissant et extrêmement utile et si je vais ici on va voir que maintenant si je veux faire des requêtes j'ai bien les champs INSEE commune mais j'ai aussi voyez au travers de la clé étrangère je peux faire des requêtes de sélection dans la table dans la table démographie et du coup j'ai absolument j'ai les deux tables les deux valeurs qui sont croisées d'accord les deux tables qui sont croisées donc j'ai les valeurs des deux tables dans la table les valeurs de la table démographie les champs de la table démographie dans la table commune et je peux à partir de là faire toutes les requêtes que je veux c'est bien plus puissant que les jointures attributaires et c'est bien plus puissant et bien plus utile à mon sens que les jointures et donc là on peut faire vraiment des sélections qu'on veut automatiquement puisque les deux tables sont liées je vais pas rentrer dans le domaine d'édition parce que là faudrait que je fasse une vidéo de 2-3 heures sur les relations dans QGIS là c'est vraiment le volet même pas à la face émerge d'iceberg on est vraiment à type 0 mais vraiment en termes fonctionnelles là désormais vous avez accès à de nouvelles fonctionnalités des fonctionnalités que vous n'imaginez même pas en termes de croisement de données et de robustesse des analyses qui est possible de réaliser donc là si je vais dans le module expression on va voir que en field là j'ai les éléments ici mais j'ai pas mal d'autres éléments aussi record attribute on va faire énormément de choses au travers des relations en base du volet relationnel de QGIS donc pour récapituler pour conclure le volet relationnel permet de rapatrier les relations qu'il y a entre les deux tables au travers de clés étrangères notamment et d'être en mesure de les afficher et de les utiliser directement dans QGIS donc elles ont été récupérées automatiquement sachant qu'il est possible aussi on verra plus tard de rajouter nous mêmes les relations manuellement si elles n'existent pas de manière instinctive donc on peut faire beaucoup beaucoup de choses avec ce module donc je conseille pour les jointures si on a besoin de passer par ce module là qui est bien plus puissant que le module jointure je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye ok